Mesdames et Messieurs, merci d'être au rendez-vous d'Art et Culture. Dans ce nouveau numéro, nous allons parler du Festival des Communes. Festival du Code des Communes qui a comme thème la promotion de la culture et de la commune, et la commune au service de la culture. Nous avons comme invité trois personnes qui représentent justement ce festival. Nous avons Sébastien Lagrave, directeur de l'association Africolore à Paris. Bonjour. Bonjour. Nous avons Moustouafa Mohamed, délégué en charge de la gouvernance locale au niveau du gouvernement. Bonjour. Nous avons Omar Mohamed Abdou, chargé du projet. Quand on ne dit pas chargé du projet, Festival des Communes. Eh bien, nous allons tout d'abord commencer par comprendre exactement qu'est-ce que c'est que le Festival des Communes. Bonjour M. Abdallah. Merci de nous avoir conviés à ce plateau pour parler un peu de ce projet Festival des Communes. Permettez-moi de manger à Son Excellence Madame la Gouverneure sur ce plateau pour envoyer un mot de solidarité à nos frères de l'île autonome de Mouali qui sont victimes du Covid. L'exécutif d'Ngazidia lui est très solidaire. Bon, pour répondre à votre question, s'agissant du Festival des Communes, il faut savoir que ce n'est pas un projet du hasard. C'est un projet réfléchi, recherché et pensé par les autorités de l'île. Et l'association demeure d'Ngazidia il y a de cela six ans. C'est depuis 2015. C'est ce qui découle d'un partenariat qui engage l'île autonome d'Ngazidia avec le département de la Sainte-Saint-Denis qui ont signé un partenariat de coopération décentralisée depuis 2011. A partir de ce partenariat, les élus locaux du premier mandat ont échangé avec nos partenaires de l'étranger pour trouver un projet qui va rassembler toutes les communes de l'île autonome d'Ngazidia. C'est ainsi que le projet Festival des Communes a été pensé pour qu'au lieu qu'on pense localement, mais avec la nouvelle institution communale depuis 2015 qui a été mise en place par des élections, que les habitants, les acteurs politiques locaux commencent à réfléchir d'une manière commune autour d'un projet qui ne peut être bon qu'à la promotion de la culture comorienne dans ces diverses disciplines. À part la pensée commune des communes, qu'est-ce qu'on peut s'attendre justement de ce festival ? Bon, on peut s'attendre à plusieurs choses. Un, la promotion de la culture a un impact directement sur la promotion du tourisme. On ne peut pas avoir un tourisme bien développé si on n'a pas quelque chose à vendre. Je crois qu'avec la promotion de la culture aujourd'hui, surtout avec la politique de son excellence, le chef de l'État, Azali Asoumani, de faire la promotion du tourisme, un des leviers du développement de ce pays, la culture, avec sa promotion, peut porter quelque chose au niveau du développement du secteur touristique. Encore, bon, il y aura encore, de l'autre côté, une prise de conscience des artistes locaux à se réunir ensemble pour réfléchir à beaucoup de projets qui font la promotion de la culture comorienne. Encore, bon, il y a, bon, il peut être encore un levier de développement socio-économique et démocratique sur une prise de conscience à penser ensemble comorien. Justement, Sébastien Lagarde, vous êtes le directeur de l'association Afri-Color à Paris, dont cette association est partenaire, justement, de ce festival. Pour vous, qu'est-ce que cela représente ? Alors, pour nous, c'est un projet extrêmement important. Comme vous le dites, on est basé en Seine-Saint-Denis. Nous sommes un partenaire technique du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, du Conseil départemental de la Réunion, du Gouverneurat, de N'Gazidja et de l'Association des maires. Et ce qui est très important pour nous dans ce festival, c'est la façon dont nous, Afri-Color, avec notre passé, notre expertise, notre relation aussi avec un certain nombre d'acteurs de la culture comorien et franco-comorien de la Seine-Saint-Denis, comment nous pouvons accompagner ce projet dans le pilotage technique et aussi dans ses enjeux et ses objectifs. Et je crois que, comme l'a rappelé le délégué Moskwa-Far, la culture au Comor est un enjeu extrêmement important. Et c'est dans les premières discussions que nous avons eues en 2015-2016 avec les maires, avec le Gouverneurat, il est apparu qu'elle était en voie de, j'allais dire, voilà, elle n'était pas en bon état. C'est-à-dire que ce que me disaient les maires, ce que me disaient les associations culturelles, ce que me disaient les jeunes, c'était que quasiment 30 à 40% des danses avaient déjà disparu, un certain nombre de musiques avaient disparu. Des associations de femmes me disaient, mais, M. Lagrave, 90% de l'assiette du grand mariage est désormais une assiette importée. Que devient notre cuisine ? Et puis, d'autres nous disaient, eh bien, dans mon village, dans ma commune, j'aimerais bien qu'il y ait des ateliers de slam, de théâtre, pour pouvoir m'exprimer sur les sujets qui sont importants pour moi en tant que jeune, en tant que jeune fille, j'aimerais bien avoir de la place pour mes activités, que dans mon village ou dans ma commune, eh bien, cette activité, les sujets que je porte soient reconnus, développés, échangés, et qu'on puisse échanger des paroles autour de ça. Et je crois que tout ça a fait que ce festival des communes est devenu important et essentiel, à la fois pour les maires, à la fois pour les associations, et à la fois pour les candidats, parce que ce qu'on a vu cette semaine, et notamment hier et avant-hier, c'est que la culture aux Comores, c'est du tourisme, c'est du développement, mais c'est aussi une façon, et je crois ne trahir personne en disant ça, c'est une façon pour les Comoriens de se parler entre eux. Au sens où on a vu des jeunes filles venir parler des violences faites aux femmes, on a vu des concours d'éloquence sur le grand mariage, on a vu un jeune imaginer un discours du président de la République dans dix ans, et donc c'est une façon, la culture, de se parler des choses essentielles. Et quand on s'occupe de culture, je crois qu'on s'occupe de l'essentiel ici aux Comores. Alors, moi je suis en appui, je suis un partenaire, je suis invité ici, et je remercie vraiment toutes les autorités et tout le monde pour ces invitations multiples, et l'idée pour le département de la Seine-Saint-Denis, aussi évidemment pour les financeurs que sont l'ambassade de France et le ministère des Affaires étrangères français, c'est aussi d'abord la culture, les cultures comoriennes. C'est très important. Vous vivez à Paris, vous avez sûrement octroyé la communauté comorienne. Quelle différence vous faites entre la communauté comorienne qui vit en France et celle qui vit ici par rapport à la culture ? Vaste sujet. Alors, je crois que pour avoir travaillé à la Courneuve notamment, et je pense qu'il y a pas mal de Courneviens qui peut-être nous écoutent, et avoir travaillé avec quelques collectifs à la Courneuve, avoir rencontré des associations et des élus, je crois que les Courneviens, leurs enfants sont très attachés à cette relation, à l'Iden-Gazidja. Je crois que revenir ici, vous les appelez les Jeviens ici, voilà, être ici, cette relation ici, elle est forte, et dans les soirées qui ont lieu en Seine-Saint-Denis, les Majlis, les Toirats, je crois qu'ils retrouvent quelque chose quand ils ne peuvent pas faire d'aller-retour, quand ils sont privés de cette circulation, il y a un attachement très fort. Alors, par rapport à la culture, parfois, ils ont peut-être aussi oublié, eux, la diversité, la richesse de l'ensemble des musiques, de l'ensemble des danses. Parfois, les choses se réduisent avec la distance, avec le temps. Et donc, je crois que le festival est très important pour redire combien l'île est extraordinairement diverse dans toutes ses formes culturelles. Maintenant, je me tourne à Omar Mohamed Abdeux, qui est chargé du projet. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, justement, de ce projet et de son organisation ? Bonjour, M. Soali. Et d'abord, je tiens à remercier l'invitation qu'on nous a conviée ici aujourd'hui. Merci beaucoup, Ortesse, et toute l'équipe. Là, l'organisation de ce festival, c'est tout un document, c'est toute une organisation. Quand j'ai dit une organisation, c'est tout un document engagé par Mme la gouverneure et le gouverneurat d'Ngazidja, et aussi les partenaires étrangers et locaux. Donc là, avec l'organisation, depuis le début, c'était un peu compliqué pour relancer le festival. Pourquoi ? Parce qu'on est tombé dans une période où il y a une crise sanitaire qui nous empêche de circuler, qui nous empêche de se voir et de se coller, en fait, d'être ensemble pour travailler ou bien pour jouer. Mais là, avec des bonnes réflexions passées par les partenaires étrangers et aussi par les partenaires locaux, on s'est mis d'accord pour relancer l'activité et organiser l'activité sans qu'il y ait un problème de se retrouver ou bien de respect de mesures. Et avec cette organisation, on a pu organiser depuis le début avec 28 communes, normalement dans la liste d'Ngazidja. Mais là, avec ces 28 communes, c'est 22 communes qui se sont senties prêtes pour organiser le festival des communes. Du coup, c'est dans les 28 communes, c'est 6 communes qui sont absents dans le projet. Mais là, on n'empêche pas qu'ils continuent. Mais il y a, avec des problèmes techniques, on a pu organiser avec... Mais pourquoi, justement, ces 6 communes ne se sont pas présentées ? Donc, bon, il y a eu des problèmes techniques, quand je dis technique, si vous vous rappelez très bien, les deux dernières années, avec l'installation des communes, donc il y a eu des stabilités administratives, qui a causé qu'on n'arrivait pas à avoir un organigramme de la commune. Et ça a causé qu'on n'a pas pu organiser le festival des communes, parce qu'il n'y a pas une administration dans la commune. Ça, c'est la première remarque qu'on a faite. Deuxièmement, c'est juste qu'il y a eu des problèmes s'agissant, par exemple, des communes qui, malgré tout, j'envoie aussi les condoléances à cette commune-là, qui, normalement, devraient être présentes, mais à la dernière minute, ils étaient obligés de reculer parce qu'il y a eu la mort de leur mère. Est-ce que, justement, ce problème de Covid-19, ce problème sanitaire, a impacté sur le projet initial ? Oui, effectivement. Ça a eu un peu d'impact. Pourquoi ? Parce que, normalement, on devrait finir tout l'ensemble du projet, on devrait prendre fin ce mois de janvier, c'est-à-dire le 24. Mais là, avec la crise sanitaire, on était obligés de couper le festival de communes en deux pour, notamment, sélectionner les jeunes parce qu'il y a des jeunes. Imaginez des jeunes, ça fait un an, ils sont en train de se préparer, de dire, oui, la date de mois de janvier, on va participer, on va gagner. Donc, là, dans leur tête, ils avaient toute l'idée d'avoir tout ça et de préparer tout ça et de finir tout ça le mois de janvier. Mais là, avec la crise sanitaire, on était obligés de couper le festival de communes en deux parties et faire les sélections des demi-finales et rapporter les autres grandes activités, notamment les cérémonies, les grandes cérémonies d'ouverture et de fermeture, les conférences débat de la culture, le village associatif et aussi les soirées artistes professionnelles ainsi d'autres que, normalement, nous devrions faire cette semaine. Et là, on était obligés de les rapporter jusqu'au mois de mars. De mars. En espérant que d'ici là, la situation sanitaire sera... Est-ce que, justement, ce report du mois de mars a déjà tenu compte au cas où le problème sanitaire persiste toujours ? On a eu des discussions, évidemment, très précises avec Mme la Gouverneure, les services de santé du Gouverneurin. Toute la semaine, nous avons eu des... Lorsque les candidats sont venus, des procédures de filtrage, le masque a été de rigueur, même pour les danseurs, ce qui n'est pas facile. Et donc, dans l'idée que les choses soient possibles à la fin mars et que ce soit renouvelé au grand stade de Moroni, il est évident qu'on continuera à appliquer les mesures barrières avec distanciation entre les spectateurs, pas de spectateurs debout, port du masque obligatoire et gel hydroalcoolique et prise de température à l'entrée. L'ensemble des mesures continuera à être en vigueur. Et justement, quand on parle justement de la culture comore actuellement, quelle est sa place sur le plan économique et sur le plan, justement, social actuellement ? Est-ce que là, la culture a un grand rôle ? Je peux peut-être vous répondre au sens où, quand on a commencé ce projet, j'ai moi-même mené d'abord une mission pour comprendre comment les choses, entre guillemets, en tant qu'œil extérieur, où j'ai rencontré dans les villages, voilà, tous les acteurs. Et quand vous organisez une soirée de Toirab ou quand un village ou une commune organise une soirée de Toirab pour financer une route, une école, pour cotiser, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un groupe de musique qui vient. Ce groupe de musique, il sert à quoi ? À financer le reste, c'est-à-dire le reste du développement communal. Et donc, on voit tout de suite, on voit tout de suite que la culture, c'est-à-dire là, pour le coup, le groupe de musique, sert au développement du reste. Et on voit l'importance économique de la culture dans le développement de l'île. Sauf qu'on ne s'en rend pas compte, en fait. Et que pour l'instant, on ne se rend pas compte que grâce aux activités culturelles, on arrive à générer des revenus, des cotisations, du développement, qui est important. Grâce au fait de rassembler les gens autour d'une manifestation, on arrive à générer du développement au-delà de la culture. Et que serait, selon vous, votre idée pour pouvoir justement développer, pour que les gens prennent conscience, justement, de cette richesse ? Alors, je crois que le Festival des communes, je parle évidemment sous contrôle de mes amis Omar et Moustouafa, mais je crois que le message du Festival des communes est celui-là. C'est de dire une prise de conscience dans chaque commune, par chaque commune, et c'est déjà fait, je crois que messieurs les maires, depuis un an, se sont pleinement saisies du Festival des communes. Voilà, l'enjeu, ça a été de dire, regardez, prenez conscience de l'importance de la commune, sauvegardez la culture à l'intérieur de votre commune, commencez des concertations autour de ça, et le Festival des communes sera un temps fort pour partager autour de ça. Je crois que dans les territoires, c'est déjà le cas. Et le partenariat à l'issue, justement, de ce festival ? Oui. Qu'adviendra-t-il ? Alors, je vais parler au nom de la Seine-Saint-Denis, même si je ne suis pas un élu de la Seine-Saint-Denis, mais je crois qu'il y a une volonté de la Seine-Saint-Denis. Et je vais aussi parler au nom du département de la Réunion. Alors, c'est totalement usurpé, je n'habite pas du tout de la Réunion, mais dans les discussions que nous avons avec les partenaires, il y a une vraie volonté de s'inscrire dans la durée sur plusieurs années après le Festival des communes. Alors, pour quelles initiatives, pour quels projets est-ce qu'il s'agit de continuer, est-ce qu'il s'agit de changer, est-ce qu'il s'agit de former, est-ce qu'il s'agit aussi d'écouter les artistes professionnels, les besoins en formation administrative, etc. Je crois que tout est sur la table et voilà, des discussions auront lieu très vite. Parce que la plupart du temps sur la culture, c'est surtout l'échange qui reste un grand blocage par rapport aux échanges avec l'extérieur. Et est-ce que dans les projets, justement, cela existe ? Oui, alors, là, vous abordez un sujet effectivement épineux, parce que c'est la question des échanges, c'est la question de la circulation des artistes, c'est la question des visas. Alors là, c'est là où moi, le directeur de festival en Seine-Saint-Denis, moi, ça fait 10 ans en tant que directeur que je suis confronté à ces problèmes de circulation, à ces problèmes de visa, au sens où c'est très, très difficile en France, et je me bats pour ça de faire venir des artistes notamment du continent africain, que ce soit des Comores ou du Mali ou d'autres pays. Et tous les ans, j'ai des problèmes. Alors, qui sont des problèmes pour lesquels on se bat en France ? Notamment avec notre ministère de l'Intérieur, on essaye de faire que... Et surtout, le problème avec le Covid actuellement, c'est que les visas de court séjour pour les artistes n'existent plus. Donc, il faut se battre pour des laissés-passer, en gros, un régime d'exception. Et ça, c'est très compliqué et voilà, je fais partie de ceux qui en France s'agitent beaucoup pour que ce régime d'exception qui impacte encore plus le continent africain soit levé. Ça, c'est important. Mais oui, les échanges, l'échange, c'est ce qui fait la vie. Donc, oui, il faut des échanges entre l'archipel des Comores et la métropole. Il faut des échanges de sorte que tous ces jeunes, effectivement, puissent trouver aussi des débouchés dans leurs activités culturelles au niveau de l'océan Indien, que ce soit en Tanzanie pour le Tuarab, que ce soit du côté des autres pays qui portent le Tuarab. Je pense au Soudan, par exemple, je pense au Kenya, je pense à la Réunion, je pense à Madagascar. Tout ça, c'est une culture commune. Quand on parle de Ségas, on n'est pas loin du Tuarab. C'est une culture commune. Je reviens sur la même question avec le chargé du projet. Qu'est-ce qu'il en pense, justement ? En fait, là, pour cette question, je pense que c'est très, très important, même si Sébastien l'a beaucoup démontré. mais là, je voulais revenir sur l'impact de la considération des artistes. Déjà, ici, on a fait, en fait, récemment, on a fait une réunion avec les artistes professionnels qui ont montré beaucoup de problèmes par rapport à la considération du pays, c'est-à-dire valoriser la culture. Quand je dis valoriser la culture, c'est juste montrer qu'aujourd'hui, les artistes professionnels sont devenus des ambassadeurs des Comores. Quand je dis des ambassadeurs, ils sont devenus des ambassadeurs aussi de la culture comorienne. Donc, si on essaie d'améliorer ce dossier, comme l'a dit Sébastien, améliorer ce dossier et les échanges entre les artistes, surtout professionnels, et aussi les générations à venir, donc je pense que ce sera une bonne idée. Aussi, je vais ajouter un point, mais je ne vais pas revenir à ce qu'il a dit Sébastien, c'est juste essayer, j'ai fait appel, au ministère chargé de la culture. Je fais appel aussi au gouvernement chargé de la culture de montrer une image et de considération pour les artistes professionnels et aussi pour la culture en essayant de faire une gymnase ou un centre de culture parce qu'aujourd'hui, si on a besoin de faire, de réunir des jeunes talentueux, on est obligé de prendre des salles comme l'Alliance, comme le Ritage, comme le Golden Tulip, c'est-à-dire pour l'Alkamar pour organiser des activités comme ça. Alors que, comme il l'a dit, je reviens un peu que les artistes ou bien la culture cotisent beaucoup et financent beaucoup et font beaucoup de choses au niveau du développement comorien. Je répondais sur une dernière question concernant le ministère de la culture. Quelle est sa place justement dans ce festival ? Alors premièrement, on va remercier le ministère de la culture et de la jeunesse et des sports puisque c'est grâce à ce ministère que nous aurons l'autorisation pour le stade, le grand stade. C'est une mise à disposition de la part du ministère et ce n'est pas rien. Moi, je prends toujours l'image. Je pense que si en France, je demandais à mon ministère de la culture le stade de France, il me dirait non. Ici, écoutez, les choses sont possibles, les choses se font en bonne intelligence et là, ça s'est fait vraiment rapidement et donc voilà, la première chose, c'est un remerciement. En fait, il est sûr que le projet a été un projet entre collectivité locale et donc ce qu'on appelle de la coopération décentralisée, c'est-à-dire que c'est entre un département, une ville, un gouverneurat et c'est un projet qui ne peut jamais être avec un état centralisé. Donc la place du ministère de la culture a été dans cet appui au niveau du stade mais il ne peut pas être puisque c'est un projet de coopération décentralisée un partenaire du projet. Cela dit, je crois que, comme l'a dit Omar, pendant le Festival des communes, je crois que beaucoup vont formuler des demandes, des préconisations. On va réunir les artistes, les acteurs de la culture, tout le monde va dire des choses. Eh bien, j'ai envie de dire à nos amis comme rien, profitez du FESCO pour vous mettre ensemble et discuter d'un programme. Justement, l'organisation d'un tel festival, et c'est le dernier mot, qu'on ne peut ne pas aborder financement. Comment ça se passe ? Est-ce que ça peut-être ? Oui, financement, bien sûr, tout projet a un coût. C'est l'occasion ici de parler un peu de nos partenaires sans lesquels... Sans détail, hein ? Voilà, parce que le temps est tour. Sans lesquels ce projet ne peut avoir lieu, en commençant par le département de la Saint-Saint-Denis, qui nous a accompagnés financièrement. Il y a le département de la Réunion, il y a l'ESCAC, l'ambassade de France Comores, le ministère des Affaires étrangères là, des Affaires étrangères françaises, avec laquelle, bon, c'est la première fois que ce ministère finance un projet, un projet des cultures en matière des coopérations décentralisées. Donc, c'est vraiment un résumé, donc c'est pourquoi j'ai saisi cette occasion pour vraiment... Donc, sur le plan, il n'y a pas de problème. Sur ce plan, sur le plan financier. comme on arrive au terme du temps qu'on nous a accordé, une minute est-moi qu'on a oublié de dire ou bien ce que vous vouliez dire aux gens qui nous suivent actuellement. Un grand merci à tous les candidats et toutes les candidates. Vraiment. Et aussi, vous redire la grande émotion qui est la mienne, en tout cas, de participer à ce projet quand j'ai vu toutes ces jeunes filles, tous ces jeunes garçons portés. Chacun des villages, chacun des communes, ces engagements associatifs, je suis très impressionné par ces jeunesses comoriennes. Une minute. Une minute. Moi, franchement, ça me fait très plaisir d'être dans ce projet et j'espère bien que ça va continuer les années à venir. Permettez-moi de montrer juste un chiffre très, très important pour le nombre de participations que nous avons accueillies et que nous avons reçues depuis le début jusqu'à là. C'est un chiffre très, très important. Je sais que vous m'avez donné une minute. Pas les détails, juste le chiffre. D'accord. Donc là, comptant jusqu'aujourd'hui, du début jusqu'aujourd'hui, nous allons à peu près, nous avons à peu près retenu 420 candidats qui vont se conquérir dans 4 disciplines différentes. Et là, même si vous nous avez dit de ne pas donner des détails, je tiens à remercier tous ces jeunes-là et les encourager à promouvoir la culture et aussi à valoriser la culture comme l'a dit Mao Tensung. Un pays sans culture, c'est un homme sans cerveau ou bien un homme sans... Permettez-moi de remercier aussi Son Excellence Madame la Gouverneure qui, sans son engagement, est effectif avec sa détermination puisque ce projet devait avoir lié depuis 2019, depuis 2018 à 2019, mais avec les gouverneurs qui se sont succédés, ils ne se sont pas bien engagés. Donc je remercie cet engagement. Aussi, remercier les maires qui se sont engagés puisqu'ils n'ont pas fait la promotion de la culture de leurs propres communes, mais c'est la culture comorienne qu'ils ont fait la promotion. Donc je leur en suis très reconnaissant et que le gouverneur leur accompagnera pour promouvoir la culture comorienne. Merci à vous d'avoir bien voulu accepter votre invitation ce soir pour parler du FESCO, Festival des communes, qui avait comme thème la promotion de la culture et de la commune, la commune au service de la culture. Merci organisé par le gouverneur de N'Gazidja en partenariat avec l'association Africolo de Paris. Je vous remercie d'avoir bien voulu accepter notre invitation. J'espère que dans les prochains jours on va se retrouver justement pour parler de la finale. Merci. Je vous remercie d'avoir bien voulu rester chez vous pour suivre cette émission. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada